Transcription par Céline R. Je vais vous raconter une histoire qui commence en 2007. J'ai 17 ans et mes parents me demandent « Alors, ça y est, c'est fini le lycée, qu'est-ce que tu vas faire maintenant, qu'est-ce que tu veux devenir ? » Et moi, « À 17 ans, faire un choix de vie, je ne sais pas, je suis perdue, je pourrais aller à la fac, comme ça, je pourrais faire la fête. » Et mes parents, « Non, 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 les études, c'est très sérieux. Si tu veux faire la fête, fais d'abord la fête, et après tu étudieras, chaque chose en son temps. » Alors, je reste là et je vois tous mes amis en train de commencer à travailler ou commencer à étudier. et moi, je n'ai pas envie de rester plantée là, aller regarder. Alors, je prends une décision et je décide de partir en voyage. Me voici à Brighton, en Angleterre. Une tante à moi m'a trouvé un petit job dans un café et un petit appartement, c'est parfait. Le problème, c'est que je ne parle pas du tout anglais. Et je trouve ça très, très difficile de me faire des amis au boulot. Ils ne sont pas sympas avec moi parce que je n'arrive pas à tenir un plateau droit et quand ils me parlent, je n'arrive pas à répondre. Je me sens complètement perdue. J'ai envie de rentrer chez moi, ma famille me manque, je pleure tous les soirs. Et en plus, pour la fête, c'est raté parce que je suis mineure et je ne peux rentrer dans aucune boîte de nuit. Et puis, grâce aux pieds de mes proches, je reste. Et au fur et à mesure, c'est de plus en plus facile. J'apprends quelques mots d'anglais, j'arrive à me faire des amis et au final, ça va. Alors, je décide de faire un plus grand voyage. Je pars pour l'Australie. Je me retrouve à Perth. Et alors là, je vis au jour le jour. Je rencontre un groupe d'Allemands à Perth. Je monte dans leur van, on remonte au long de la côte. Et puis, je rencontre des Italiens. On se retrouve à l'Est, au Sud, au Centre. C'est l'aventure. Je ne sais pas du tout de quoi sera fait le lendemain. Et je suis complètement perdue, encore une fois. Mais qu'est-ce que c'est cool ! De retour en France, mes parents me demandent. Alors, ça y est, tu sais enfin ce que tu veux devenir ? Et moi, non, je ne sais pas ce que je veux devenir. Par contre, ce que je sais, c'est que j'ai adoré rencontrer plein de gens de plein d'horizons différents, de plein de pays différents, avec des cultures différentes. Et je crois que j'ai envie de parler avec le plus de gens possible sur cette planète. Alors, ouais, je sais ce que je vais faire. Je vais étudier les langues. Je me retrouve à l'université, dans le bureau des inscriptions, et je dois faire mon choix. Allemand ? Ah non, je n'ai pas aimé ça au lycée. Je n'ai pas envie de faire de l'allemand. Anglais ? J'aimerais faire une nouvelle chose, une nouvelle langue. Italien ? Oui, c'est joli, mais j'aimerais parler avec le plus de gens possible. Quelle est la langue la plus parlée du monde ? Ah, chinois. Un milliard et demi de personnes avec qui discuter. C'est parfait. Je commence les cours. Le problème, c'est que c'est très, très compliqué, en fait. Nous, on a 26 lettres. Eux, ils ont 100 000 petits signes, tous plus compliqués les uns que les autres. Et ils ont au moins 5 manières de dire oui. Le mot oui. Shui, yô, hao, xian, tui. Je me dis que je ne vais jamais y arriver. Puis en plus, en 2008, c'est l'année où c'est les grèves à la fac. Donc il n'y a jamais cours. Je ne vois qu'une seule solution. Si j'ai envie d'apprendre le chinois, il faut que je parte en Chine. C'est parti. Je prends l'avion, je me retrouve à Chongqing, au fin fond de la Chine, près du Tibet. Je me trouve un job d'appoint. Je m'inscris à des cours de chinois sur place. Et là, je suis toute excitée à commencer cette nouvelle aventure. Et là, en fait, c'est beaucoup plus difficile que ce que j'avais imaginé. Les gens ne parlent pas un mot d'anglais, encore moins de français. Je n'arrive pas à lire les menus des restaurants. Je veux aller au supermarché pour m'acheter à manger. Je ne reconnais rien. Je suis complètement perdue. Mais bon, je m'accroche et tous les jours, je vais en cours et je me dis que je n'arriverai jamais, que c'est la mer à boire. Mais je continue, je m'accroche. Et au bout d'un an, j'arrive enfin à baragouiner quelques mots de chinois. De retour en France, je ne sais toujours pas quel métier j'ai envie de faire, mais bon, je continue les cours de chinois. On verra bien là où ça m'emmènera. Un jour, mon prof de chinois me propose quelque chose de fou. Il me propose de participer à une compétition de mandarins. Il me dit que c'est à la télé en Chine et que ça élit le champion du monde de mandarins, mis à part les chinois, bien sûr. La règle, c'est qu'ils doivent être étrangers. Bon, pourquoi pas ? Allez. Je me retrouve là-bas, face à 120 candidats, tous plus excellents les uns que les autres. On a quelques semaines préparé le spectacle et je suis la plus nulle. Je suis mais nulle. Et tellement je n'arrive pas à retenir ce que je dois faire, que j'en pleure. Alors, la production me propose une alternative et me dit, pourquoi tu ne chanterais pas une chanson en chinois ? Moi, chanter ? À part devant mon miroir avec une brosse à cheveux devant pour faire micro, je n'ai jamais fait ça. Mais bon, quitte à me ridiculiser, autant me faire jusqu'au bout. J'accepte. Et le plus incroyable, c'est que quelques jours après la diffusion de cette émission, un manager me téléphone et me fait une proposition extraordinaire. Il me propose de participer à la version chinoise de The Voice. Voici ma réaction. Ah ben non, je ne peux pas faire ça. C'est impossible. Je ne peux pas faire ça. Je vais être complètement perdue. La Chine m'avait déroulé le tapis rouge. J'étais jeune, aventurière, insouciante, populaire. Ma passion était mon métier. Sur scène, j'étais moumou. Mais ça, c'était avant. Cancer du système lymphatique. Stade 2 avancé. Biopsie. Chimiothérapie. Radiothérapie. À 24 ans, je suis fauchée en pleine gloire par la maladie. Je quitte tout. Je quitte ma carrière de chanteuse. Je quitte la Chine, j'arrive en France, je rentre à l'hôpital. Je commence à perdre mes cheveux petit à petit. Et surtout, j'ai très, très peur de mourir. Je me sens un peu comme un radeau au milieu d'un océan complètement déchaîné. Quoi que je fasse, je ne peux rien contrôler. Je ne décide plus rien. J'ai perdu la maîtrise. Et moi, je ne me suis jamais sentie aussi perdue. Et puis là, je repense à tout ce que j'ai vécu auparavant, toutes les fois où je me suis sentie perdue. Et je sais ce que je dois faire. Je dois faire comme d'habitude, en fait. Je dois suivre le mouvement, m'adapter à mon nouvel environnement. Et lorsque c'est le moment, agir. Bien sûr, cette fois, j'ai beaucoup plus peur que d'habitude parce que je sais que ma vie est en jeu et que je peux mourir. Toutes les fois où j'ai été perdue, j'ai réussi à surmonter ça. Donc, quelque part, je sais que je peux le faire encore une fois. Agir, oui, mais comment agir lorsqu'on est au fond de son lit ? Moi, je suis au fond de mon lit, j'ai envie de vomir toute la journée, je n'ai pas de force pour me lever, j'ai tellement mal partout que j'ai l'impression qu'un camion m'a roulé dessus. C'est compliqué d'entrer en action dans ces moments-là. Qu'est-ce que je peux faire ? Ben, j'écris. J'écris sur mon ordinateur. J'ai mon ordinateur comme ça à côté de mon oreiller et dès que je ne me sens pas trop mal, j'écris ce que je vis, ce que je ressens, mon quotidien à l'hôpital. Et puis, je publie ça sur Internet. Et très vite, il y a des personnes qui commencent à m'écrire, à commenter, à partager. Et en fait, il y a toute une communauté qui se forme autour de ce que j'écris. Et une merveilleuse aventure est en train de commencer, en fait. La presse commence à remarquer mon blog. Puis la télévision m'invite sur les plateaux pour en parler. Et puis un jour, un éditeur m'appelle et me demande si j'ai envie d'écrire un livre. Il est sorti il y a quelques jours et le jour de la sortie, un producteur de cinéma m'a téléphoné parce qu'il avait envie d'en faire un film. C'est incroyable, non ? Peut-être que ça va rater. Peut-être que tout ça, c'est... Peut-être que je suis tout simplement encore une fois en train de me perdre complètement. Mais ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est qu'à chaque fois, je me dépasse. À chaque fois, je ressors de tout ça, grandis. Je pense que les plus grandes barrières, ce sont les barrières que l'on se met à soi-même. Et moi, j'ai envie d'avoir aucune barrière. J'ai envie de vivre la vie à fond. Aujourd'hui, j'ai 27 ans, j'ai fait plein de trucs, mais je suis encore et toujours perdue. Mais ce n'est pas grave, parce que, comme pourrait le dire en dicton chinois, c'est lorsque l'on se perd que le voyage commence. Vraiment. Merci beaucoup. Applaudissements ... ... ... ...